Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Antoine en sait plus qu'il n'y paraît, Sandrine se rebelle. En parallèle, Roxane et Sarah unissent leurs forces. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 24 février dans Demain nous appartient. Antoine en sait plus qu'il n'y paraît La police n'a toujours pas identifié la victime de l'accident. Encore dans le coma, Martin trouve étrange que personne n'ait encore signalé sa disparition. Après de longues investigations, Georges parvient à contacter Adrien, le témoin de l'accident, qui affirme qu'un individu a pris la fuite et qu'un médecin a pu extraire la conductrice du véhicule afin de lui prodiguer les premiers soins. Pour en apprendre davantage, Martin se rend chez Antoine et lui montre toutes les coupures de presse sur Valérie avant de lui demander de le suivre à l'hôpital pour identifier la victime. Sur place, le proviseur adjoint déclare qu'il ne la reconnaît pas et supplie Martin de laisser son fils en dehors de cette histoire. Quand il raconte à Rose ce qu'il s'est passé, celle-ci pense que cette femme pourrait savoir où est Valérie et précise que si Souleymane croit sa mère vivante ce n'est pas pour rien. Antoine ne voit pas les choses ainsi mais sa compagne, qui est quant à elle est persuadée que l'on peut avoir une connexion très forte avec les gens que l'on aime, lui conseille de dire la vérité à son fils. Malgré tout, Neryl ne veut pas que Souleymane se fasse de fausses idées et fait promettre à Rose de garder le secret. A son appartement, il fait des recherches sur l'accident de vendredi mais doit fermer précipitamment son ordinateur lorsque Souleymane rentre des cours. Pendant ce temps à l'hôpital, Elena se réveille. Bien qu'encore confuse, elle prie Marianne de prévenir Antoine Myriel, son Antoine, avant d'ajouter qu'il viendra immédiatement en apprenant la nouvelle. Sandrine se rebelle ne supportant plus le bruit de la coloc, Sandrine est à bout de nerfs. Tandis qu'elle se plaint des rires qu'elle a entendus tout le week-end, Morgane reconnaît que leurs voisins ont été bruyants mais rappelle qu'ils sont jeunes. Convaincue qu'ils le font exprès, l'approviseur est déterminé à se rebeller et promet de ne pas se laisser faire. Quand Sandrine lui montre un carnet où sont notées toutes les nuisances sonores de la coloc, Victoire rétorque qu'elle est devenue parano. Au lycée, Judith, Betty et Nor veulent organiser un concert pour financer leur voyage à Rome. Elle sollicite alors l'aide de Sandrine qui voit là une opportunité idéale pour se venger. Chez elle, Sandrine pousse ses élèves à chanter le plus fort possible ce qui réveille Rémy et Victoire. Épuisée par ses gardes, Victoire file chez Sandrine et comprend qu'elle fait tout pour se venger. Roxane et Sarah unissent leur force. Est-ce comme la police est toujours à la recherche d'Aurélie Doumergue, Sarah et Roxane unissent leur force pour prouver aux forces de l'ordre qu'elle n'est plus une menace. Alors que Roxane estime que quitter la ville serait la meilleure solution, Sarah refuse de la lâcher et jure qu'elles auront toujours une longueur d'avance sur ses collègues. Inquiète que sa petite amie puisse avoir des problèmes par sa faute, Roxane assure qu'elle ne dira rien si elle venait à se faire arrêter mais Sarah exclut de la laisser plonger seule. Plus tard, Karim pense que la fille Doumergue a quitté cette puisqu'ils n'ont pas reçu de menace de sa part depuis trois jours. Aurore, qui juge être la seule à encore se battre, réfute l'idée de laisser la jeune femme s'en tirer aussi facilement. Dans un courrier adressé par Aurélie, elle découvre une clé ainsi qu'une adresse. Aussitôt, Karim et Aurore s'empressent de rejoindre le hangar accompagné par le GIGN. Aurore ne comprend pas le mode opératoire de sa traqueuse, laquelle a laissé tous son matériel tel quel. Pendant que Sarah considère qu'elle a fait cela pour prouver sa bonne foi, Aurore est certaine qu'elle fait diversion le temps de préparer une nouvelle attaque. Le travail d'analyse de la PTS pouvant durer plusieurs semaines, Aurore n'a pas d'autre choix que de faire suivre David à sa sortie de prison dans l'espoir qu'il la conduise à Aurélie. Le travail d'analyse de la route avec un cœur à Aurélie. But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman I am a man